Musique Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme tous les premiers mercredis de chaque mois, nous allons aujourd'hui parler de mes favoris et découvertes du mois Il y en a quand même un petit peu, mais je vous ai parlé de pas mal de trucs donc je pense que ça va aller rapidement, je vous dis ça chaque mois et chaque mois ça met 20 minutes mais bon, on va essayer de parler un peu plus de ce dont je vous ai pas encore parlé et passer un peu plus rapidement sur le reste, je vous promets d'essayer de faire des efforts On va commencer par les soins, alors il faut que je vous parle de ça C'est le rasoir intuition de Wilkinson Alors, on a une histoire lui et moi, on dirait pas comme ça, mais en fait on a une histoire Là, c'est la marque qui me l'a envoyé, avec un autre que j'ai pas encore essayé mais en fait j'ai accepté parce que, donc moi je me rase les jambes, les bras, le pubis, je me rase tout le temps voilà, je sais que c'est pas forcément la meilleure technique, mais je me rase et quand lui était sorti, donc il y a genre 8, 9 ans, je sais pas, genre j'avais 16, 17 ans je m'étais dit, hum, du savon, du rasoir, ensemble, trop cool et je l'avais essayé et c'était une merde, mais sans nom c'est à dire que le truc, je l'ai jamais racheté, pendant 8 ans, je le voyais dans les rayons de supermarché j'ai dit, va des rétros, ça t'en a jamais, je t'achète, etc ils l'ont évidemment reformulé, etc, voilà et quand la dame m'a proposé, je me suis dit, bon écoute, on va lui relaisser sa chance je l'aurais pas acheté, donc voilà c'est soit je lui laisse sa chance comme ça, en test, grâce à la marque ou alors, jamais, bon, je dirais, essayons, parce que je suis toujours autant flémarde et que ça m'arrange toujours autant d'avoir le savon sur le rasoir écoutez, c'est pas mal c'est à dire que le savon, il est mieux qu'avant parce qu'avant, je me souviens, il était vraiment énorme et en fait, ça rasait pas c'était ça aussi le truc le savon, on ne sait pas trop, mais en plus, ça rasait pas parce qu'il n'y avait pas la place et là, franchement, c'est pas mal et je dois dire que c'est beaucoup mieux qu'avant le savon est plus doux et le rasoir rase aussi vite qu'il y a un rasoir normal ce qui avant n'était pas le cas du tout donc voilà, je voulais quand même vous en parler, je voulais vous le signaler parce qu'il est top, et l'autre que j'ai eu c'est celui qui a la petite tondeuse au bout vous savez, pour le bikini et je ne l'ai pas encore essayé donc je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, voilà quand je l'aurai essayé, je vous en reparlerai de toute façon, je pense que je vais vous faire un article sur le blog, si ça vous dit, sur les deux pour vous en parler mais celui-là, je voulais vous dire que si vous l'aviez essayé il y a longtemps et que vous me trouviez nul comme moi, et bien ils ont fait des efforts vraiment pourtant je partais sur un a priori négatif mais ils ont vraiment fait des efforts je trouve que le système est mieux que ça s'abaisse mieux, que ça travaille mieux donc voilà, écoutez ça va, j'en suis contente ensuite, il en fallait un dans cette vidéo, c'est devenu presque mensuel il fallait un produit de chez Fresh alors Fresh encore et toujours ont un masque donc là ils l'ont reformulé enfin non, en fait ils l'ont pas reformulé c'est pas vrai, ils l'ont juste repackagé maintenant il est dans un pot en céramique comme les autres masques moi j'ai l'ancienne version donc, parce que je l'ai acheté j'ai pas attendu qu'il sorte en pot parce que j'avais besoin d'un masque à l'argile et donc j'ai voulu l'essayer mais c'est exactement le même donc c'est un masque à l'argile pour les pots normales à grasse qui est super, 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 doux comme d'habitude c'est fraîche voilà alors je vais essayer de vous faire un petit swatch ça, swatch de masque, j'ai jamais fait encore la texture est assez liquide voilà, c'est pas un truc épais j'en mets pas beaucoup parce que vous allez voir donc vous l'appliquez en couche très fine voilà, et vous laissez sécher vous pouvez l'utiliser de trois façons en fait donc soit comme un masque classique rien de, voilà, vous le rincez vous l'appliquez en couche très fine vous le rincez ce qui a de bien c'est qu'il tire absolument pas la peau c'est à dire que vous avez pas la peau pendant qu'il est en train de sécher voilà, ça tire un peu mais pas comme d'autres masques que j'ai pu essayer il se rince super bien il dessèche pas du tout il y a aussi de l'olive, de la fleur de camomille et de l'eau de lavande voilà, qui font tout ça fait que ça purifie bien mais sans dessécher la peau donc ça j'adore parce que je le rince je le rince un petit coup avec le nettoyant qui est un nettoyant fraîche quoi je sors de la douche et j'ai la peau nickel je sens qu'elle est purifiée mais ça ne tire pas c'est génial première utilisation deuxième utilisation quand vous avez un bouton qui est un peu récalcitrant et tout ça vous pouvez en mettre une pointe que vous laissez sécher toute la nuit donc ça c'est nickel ça permet de le faire partir en douceur voilà mais vraiment de la sécher pendant la nuit et puis je vous dis comme il est très doux c'est top et dernière façon d'utiliser et là chapeau bon je pense qu'on peut le faire avec plusieurs masques à l'argile vous allez me dire oui non mais c'est pour c'est la marque Vansam et en fait on peut le faire avec plusieurs peut-être j'en sais rien mais là quand je l'ai acheté ils m'ont dit tout de suite vous pouvez vous en servir comme nettoyant purifiant donc vous en mettez une pointe dans votre nettoyant habituel et en fait comme je pense que c'est parce que aussi la texture est très liquide vous allez nettoyer votre peau et ça vous fait un nettoyant purifiant tout bête enfin tout simple mais qui a ses propriétés avec l'argile et tout ça donc franchement ce truc j'en suis amoureuse là le tube il fait 100ml je crois que le masque ouais le masque c'est pareil leur packaging enfin leur format c'est toujours 100ml et franchement je l'ai utilisé une dizaine de fois au moins et j'ai l'impression qu'il a pas bougé tellement il en faut peu en fait pour faire tout le visage tellement il est liquide et doux etc on va pouvoir passer au maquillage puisque pour le soin c'est tout ce que j'ai ce mois-ci vous avez juste ma routine de soin qui arrive vendredi où là je vous explique tout ce que je fais en ce moment je pense que voilà je trouvais ça intéressant de vous la faire sachant que là j'ai changé pas mal de choses donc elle arrive vendredi il y a des trucs qui étaient dedans qui sont dedans que j'aurais pu mettre là mais je voulais pas vous spoiler donc je lui mettrai le mois prochain voilà ensuite donc dans le maquillage pour le teint les deux premiers produits c'est Chacha alors lui je vous en ai déjà parlé le mois dernier donc je vais pas me remettre dessus mais en ce moment quand j'ai envie de mettre un vrai fond de teint qui couvre bien etc qui est pas une bébé crème ou une crème teintée ou quoi bah c'est lui que je sors parce que je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore bien sûr je mets les autres puisque je les ai pour que je les utilise mais lui je suis complètement folle de ce truc et évidemment alors là le truc que j'attends ah j'aime pas quand on voit les trucs le truc que j'attends depuis des mois voire des années de m'acheter vous pensez bien que maintenant que je l'ai limite j'ai envie de le mettre dans tous mes favoris pendant toute l'année etc c'est le film star bronze and glow donc de Charlotte Tilbury je vous ai fait la revue comparaison avec son dupe qui est à une dizaine d'euros lui est beaucoup beaucoup plus cher je vous la remets dans les fiches là normalement si tout va bien et voilà et donc je suis hyper 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 content de ce truc là je le porte encore je le porte presque tous les jours je l'adore et là par contre quoi que je mette en dessous il va bien parce que c'est hyper léger hyper diffus je me répète j'ai dit que ça pendant l'autre vidéo je sais mais c'est exactement ça il est diffus et donc on peut le mettre avec n'importe quoi et je suis même presque sûre que si je voulais pas mettre de produit teint en dessous quoi entre ma crème et ça ça pourrait le faire tellement il est génial autre produit teint alors là par contre je l'ai beaucoup porté et je l'avais pas autant porté depuis un bout de temps je l'ai porté autant parce que je dois vous en faire la revue mais je me suis pas forcée je l'ai ressorti vraiment pour vous refaire la revue etc mais depuis que je l'ai ressorti en fait je me suis dit mais waouh ce truc en fait est très bien et entre temps j'ai surtout appris à l'utiliser donc c'est la Matte Moisture Tint de chez Jouer Cosmetics voilà donc moi j'ai la teinte porcelaine qui est je dirais un petit chouille trop clair pour moi mais en fait ça va et au final je l'aime beaucoup 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 donc en ce moment je suis très crème teintée bébé crème etc j'ai pas mal mis le cushion que je vous présentais le cushion Alice et Beyond que je vous présentais dans ma vidéo de dimanche c'est vrai que là je vous l'ai pas mis dans les favoris parce que je viens de l'avoir donc voilà c'est comme la bébé crème skin 79 hop celle là je vous l'avais pas dans les favoris parce que je l'ai essayé 2-3 fois mais je peux vraiment l'utiliser bien pour vous en parler là je la porte parce que je continue les tests avec quoi l'appliquer etc donc j'ai pas mis celle là mais franchement celle là au final je l'aime énormément alors qu'avant je l'aimais pas tant que ça il y a 2 ans je vous en aurais pas parlé parce que j'étais pas fan j'arrivais pas à l'utiliser etc et maintenant je suis très contente bah il y a ma poudre libre du moment enfin du moment ouais du pas ce que j'ai mis quelle en fait tout le mois un peu la japonaise quand j'avais envie d'une poudre compacte mais si j'ai pas de besoin spécifique que je veux pas vraiment un truc hyper matifiant ou que je veux juste une poudre qui soit légère qui matifie mais qui garde la lumière etc mais en fait j'ai l'impression qu'il y a plus quelle dans ma vie et dans mes tiroirs c'est un truc de fou donc c'est les prismes libres de Givenchy donc je vous redis ça c'est l'édition limitée mais elle existe en permanent la teinte que j'ai c'est la numéro 2 oh non si je vous montre ce côté là c'est la numéro 2 donc avec des beiges parce qu'il y a la numéro 1 où il y a du bleu dedans mais elle est géniale elle marche sur le contour des yeux si je la mets après l'highlighter elle garde quand même la lumière de l'highlighter enfin franchement cette poudre est absolument divine et je ne comprends pas d'ailleurs qu'on n'entende pas plus parler parce que oui elle est chère ça je ne dis pas mais il y a 4 x 3 grammes donc il y a 12 grammes en tout à l'intérieur et avec un moins 20 ou un moins 25% elle revient pas énormément plus chère que par exemple la poudre libre de Chanel dont on entendait beaucoup parler et moi la poudre libre de Chanel je l'ai elle est hyper épaisse pas qu'elle dort au fond d'un tiroir j'essaye de l'utiliser mais c'est vrai que c'est pas ça n'a rien à voir avec ça quoi mais rien ça c'est de la bombe ça c'est de la poudre vraiment libre vraiment fine et j'en suis fan je m'arrête parce que sinon je vous fais 50 minutes dessus donc on s'arrête on va passer aux yeux et donc pour les yeux j'ai 3 palettes que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci la première c'est la Makeup Revolution Dupe de la Naked 3 donc comme ça fait super longtemps que je la Naked 3 évidemment je me fais la main là-dessus et franchement elle est très très bien je la porte encore aujourd'hui avec par-dessus une ombre beyond là les Alice voilà le paillette rose mais sinon tout le reste en dessous il n'y a que elle et j'adore c'est ultra 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 pigmenté je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je répète les mots 50 fois c'est ultra pigmenté c'est soyeux ça se travaille facilement c'est vraiment top et j'ai beaucoup aussi aimé celles qui m'ont envoyé gratuitement vous savez dans mon crash test là je vous ai montré j'avais un gift bag et donc dans ce gift bag il y avait cette palette d'ombre cuite donc je m'étais dit bon elle va être bien et tout mais alors attendez la pigmentation est juste oufissime aussi c'est à dire que normalement les ombres cuites il vaut mieux les utiliser humides parce que sinon on voit pas très bien la pigmentation on voit pas très bien enfin voilà mais elle juste comme ça à sec enfin voilà les tons sont absolument trop jolis c'est des kakis donc moi déjà j'adore ça excusez moi je me démaquille la main en même temps parce que sinon je vous finis pas la vidéo moi déjà j'adore ça les kakis mais là ils sont hyper lumineux parce que des fois ça peut être un petit peu terme mais là ils sont hyper lumineux hyper jolis voilà j'ai rien à leur reprocher je sais pas combien elle coûte à la base cette palette là ça doit pas être hyper cher parce que déjà la dupe de la Naked 3 là elle est à 9 livres un truc comme ça donc ça doit être autour de entre 5 et 7 livres peut-être j'essaierai de vous trouver le prix mais celle-ci je vous les conseille je pense qu'ils ont d'autres teintes j'ai pas été regardée je vais pas vous mentir j'ai pas été regardée mais je pense qu'ils ont d'autres teintes et la dernière palette du mois mon précieux mon bébé mon amour ma palette moderne renaissance elle est trop belle à la caméra je trouve qu'elle ne ressort pas du tout c'est à dire que ça là voilà c'est hyper flash ça flash quoi c'est beau à la caméra je trouve que ça fait très terne mais écoutez je l'adore j'ai plein d'idées de make-up à vous faire avec et tout et et voilà elle est trop belle s'il y a des fards que vous voulez vraiment que je vous fasse en make-up dites le moi je vous ai fait la revue je vais quand même vous faire un swatch ou deux tant qu'à faire voilà donc c'est pareil c'est hyper pigmenté etc c'est les ondes sont hyper belles vraiment travaillées quoi c'est à dire Makeup Revolution elles sont très bien les ondes pour le prix elles valent mille fois leur prix il n'y a aucun souci mais là Anastasia on sent que c'est un peu plus luxe les ondes glissent etc les mattes en particulier glissent vraiment enfin c'est un truc de ouf et enfin oui enfin oui ou non attendez j'en suis où bah si est-ce qu'on aurait presque fini ah oui on est presque fini j'ai porté tellement de rouge à lèvres différents ce mois-ci que ça a été très difficile pour moi de faire un choix donc j'ai choisi de vous présenter encore une fois celui que parce que il y a beaucoup de rouge à lèvres là comme il faisait chaud après il faisait froid après il faisait moche après il faisait beau je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mais il y en a un comme tous les mois que je mets quand vraiment je sais pas quoi mettre je le sors parce qu'il va avec tout quoi qu'on fasse sur les yeux de rien à hyper charbonné il va etc c'est le Dusty Rose d'Anastasia que je porte aujourd'hui mais pas tout seul voilà donc lui est le patina de Stila qui est un peu son dupe mais pas non plus enfin tout le monde a dit oui c'est son dupe parfait non le patina est beaucoup plus rose mais voilà lui et le patina c'est mes deux rouges à lèvres joker j'en ai 3-4 comme ça mais en liquide c'est les deux que voilà dont je me sers et lui c'est mon préféré parce que j'aime tout j'aime la couleur j'aime tout c'est Anastasia j'aime la texture etc voilà et là je le porte pas tout seul en fait j'ai voulu voir ce que ça donnait j'ai rajouté la petite huile à lèvres qu'est-ce qu'on voit comme produit là encore oh ça m'énerve j'ai rajouté la petite huile à lèvres de Alice la beyond par dessus pour voir ce que ça donnait comme elle est violette je voulais voir et effectivement ça le rend un peu plus rose j'aime bien j'aime bien l'effet et comme elle tient super bien bah je me suis dit ça a pas trop altéré la tenue après bon comme c'est de l'huile à voir sur la durée on vous dirait mais voilà je voulais faire un petit test comme ça j'adore et juste je voulais vous parler vite fait parce qu'il est top et que je pensais pas qu'il serait aussi bien de Kylie Majestie donc le métal de Kylie Jenner que je vous présentais dans ma vidéo là des ongles qui tiennent des heures voilà je vais vous faire un swatch correct ça serait bien donc il y a un espèce de noir noir, gris, bleu enfin c'est un noir un peu graphite avec des paillettes bleues et je pensais pas que les métals de Kylie seraient aussi bien la couleur ça plaît ou pas ce que j'ai fait dans ma vidéo c'est pareil ça plaît ou pas je peux pas vous en vouloir de ça mais vraiment je l'ai pris pour la couleur et je pensais pas qu'il serait aussi top après c'est vrai que c'est des métals donc il y a beaucoup de paillettes donc ça a un effet un petit peu comment dire c'est pas granuleux mais on le sent c'est ce que je vous disais on le sent sur la bouche beaucoup plus que les mattes crèmes mais il est quand même très bien et il a une super tenue pour un métal je pensais que ça tiendrait une heure et en fait non ça a tenu beaucoup plus que ça faut faire plus attention avec des mattes normaux mais il devient vraiment mat il se fixe vraiment sur la bouche et il tient bien 3-4 heures même en ayant bu et mangé bon ça s'estompe un peu donc il vaut mieux se balader avec dans son sac mais voilà donc pour l'instant il y en a 4 je crois 4 couleurs je comptais pas craquer tout de suite pour les métals et lui quand j'ai vu la couleur voilà donc voilà donc je voulais vite fait vous dire que quand même il est là j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi vous quels sont vos favoris du mois dites moi ce que vous pensez que c'est vos produits si vous les connaissez je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouve vendredi pour donc ma routine de soins du moment et je pense que ça va en intéresser certaines d'entre vous je vous fais plein d'énormes gros bisous et à vendredi bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz